Ah, s'il y a bien un truc qui peut me casser les bonbons sévères, c'est les débats sans péternelle sur le sexisme dans les jeux vidéo. Régulièrement depuis 2013, l'américaine Anita Sarkeesian déchaîne les passions dans le monde du gaming en répandant son idée du féminisme dans le jeu vidéo. Alors évidemment, comme c'est souvent le cas, une vague de nerd rage brutale s'est abattue sur cette pauvre fille avec son cortège aussi répugnant qu'habituel de menaces de mort et carrément d'appel au viol. Qu'on doit comme d'habitude à la horde de puceaux frustrés et haineux que la communauté des gamers se contient pristement depuis toujours. Mais si on fait le bilan, calmement, on réalise que la jeune Anita n'est pas complètement innocente dans cette histoire. Entre la vidéo, elle avoue ne pas vraiment s'y connaître en jeu vidéo. Et l'utilisation douteuse des 150 000 dollars de son Kickstarter, pas mal de gens qui la soutenaient ont ensuite regretté leur contribution. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Avec Kickstarter, une fois que t'as donné, t'as donné. Anita croit ou non sincèrement à ce qu'elle dit, on va pas le remettre en question, c'est plutôt sa démarche pour le dire qui est à questionner. Et ouais, parler de jeux vidéo sur le web peut apporter beaucoup d'argent, c'est quelque chose qu'on trouve normal pour des vrais passionnés de jeux. Mais quand il s'agit de personnes étrangères à ce monde, qui ne sont là que pour profiter du filon, ça fait tout de suite plus grincer des dents. D'autant plus que les exemples de sexisme donnés par Anita sont généralement à côté de la plaque. Le milieu du gaming étant à l'origine essentiellement masculin, le marketing et les esthétiques du jeu vidéo croulent toujours forcément un peu sous le poids de ce lourd héritage macho. Mais la volonté récente de plusieurs gros studios de créer régulièrement de nouveaux personnages féminins forts, complexes et indépendants serait difficile à ignorer. La Jodie Holmes de Beyond Two Souls, la Face de Mirror's Edge, la Tess de The Last of Us et les jeux de rôle qui proposent quasiment tous maintenant de jouer un personnage féminin. Les filles dans les jeux passent progressivement d'objet à sujet, de princesse à délivrer à carrière surpuissante. Bien sûr, tout n'est pas encore gagné, c'est évident, l'odeur rance de la testostérone est tenace, mais l'air frais de la fenêtre désormais entre-ouverte souffle incontestablement. Marlar, qu'on connaît surtout depuis qu'elle a réagi de façon plus ou moins épidermique à un article certes très maladroit de Joystick, s'enthousiasmant un peu trop des supplices subis par la Lara Croft du reboot de Tomb Raider, a ravivé la flamme d'une colère saine face au sexisme latent qui subsiste sans aucun doute, mais davantage chez les joueurs que dans les jeux vidéo eux-mêmes. Nous partageons avec les Américains cette triste manie de toujours questionner la légitimité des gameuses, dans un relant de misogynie mélangé à un snobisme geek du plus mauvais effet, alors que rarement les garçons sont soumis au même traitement. Mais dans le cas de Marlar, contrairement à Anita Sarkevian, sa légitimité de gameuse invétérée et de longue date n'est pas questionnable, et sa présence dans le débat fait un contrepoids salutaire dans un milieu dont les représentants restent malheureusement encore majoritairement masculins. Cela dit, les rangs des gameuses dans le paysage web se renforcent de jour en jour. Passons sur les gamines kikoulol qui parlent plus de leur chambre et de leur fringue plutôt que de leur approche des jeux, loin de toutes celles qui s'auto-caricaturent sans même en avoir conscience, en misant beaucoup plus sur leurs boobs que sur leur cerveau, d'autres, malheureusement moins nombreuses, font honneur à la communauté et montrent que les filles sont tout autant un moteur dans la construction du monde du gaming d'aujourd'hui, voire même plus que les mecs puisqu'elles reviennent de plus loin. La sexualisation exacerbée de l'archétype ultra féminin des jeux est progressivement récupérée par les gameuses actuelles comme une sorte de figure de proue encouragée par des développeurs complices du phénomène. Mais si l'industrie du jeu vidéo a sciemment négocié ce virage vers un gaming plus féminisé, voire plus féministe, ce n'est pas par grandeur d'âme ou pour des raisons éthiques, mais tout simplement parce qu'ils ont vite réalisé que les gameuses constituent la moitié de leur cible marketing et que ce serait évidemment idiot de leur part de tourner le dos à la moitié des portefeuilles qu'ils convoitent. Mais même une fois que le problème du sexisme dans les jeux vidéo aura été résolu, si tant est qu'il le soit un jour, il faudra alors gérer celui du sexisme des joueurs de jeux vidéo. Et là, ça va être nettement plus long pour unloquer un cerveau à tout le monde. Bref, sinon j'espère que ça vous aura un peu éclairter dans la tête.